Pour organiser en 48 heures le passage au full distanciel, ça veut dire que ce week-end il y a eu pas mal de discussions avec le doyen, les professeurs, moi-même, pour essayer de voir comment on pouvait adapter les choses pour toutes les activités de cette semaine. Les profs étaient déjà en commodale, donc pour la plupart d'entre eux ça ne posait aucun problème. Le problème le plus criant c'était les évaluations effectivement pour lesquelles les étudiants s'étaient déjà préparés antérieurement et donc ça fait deux trois semaines qu'ils y travaillent et donc on ne voulait pas qu'on annule purement et simplement toutes ces évaluations. La plupart de ces évaluations, le souhait c'est de les garder existantes, parfois en les décalant de début de semaine à fin de semaine pour qu'on puisse organiser les choses. Ces laboratoires sont primordiaux, on n'imagine pas qu'un biologiste ne regarde jamais dans un microscope qu'un chimiste ne fasse jamais de labo. Donc on veut les maintenir et donc ce qu'on voudrait faire c'est voir si on ne peut pas dédensifier en partie ces laboratoires en ayant des groupes plus restreints avec moins d'étudiants. Un exemple parmi d'autres, un travail important est fait au niveau par exemple de la biologie pour que ce que l'on voit dans le microscope puisse être numérisé, que les étudiants puissent donc faire toutes les analyses, les réflexions par rapport à ce qu'ils observent. Mais maintenant ils l'observent sur une photo et ils ne font plus eux-mêmes les manipulations du microscope. Ça permet d'éviter un laboratoire et donc de dédensifier. D'un autre côté, on ne peut pas, comme je le disais, imaginer qu'un étudiant biologiste ne regarde jamais lui-même dans un labo et qu'il ne règle pas lui-même dans son microscope. Et donc c'est vraiment important que malgré tout on ne peut pas tout numériser, il faut qu'il reste des labos pour ses étudiants. Alors tout ça est fait évidemment pour les étudiants, ce que l'on veut c'est qu'ils ne perdent pas leur année, qu'ils puissent quand même avoir une expérience à l'université qui soit correcte. On se rend bien compte qu'elle n'est pas idéale. On aurait tous imaginé, on préférerait tous que tout se passe normalement, mais ce n'est pas possible. La crise sanitaire est là et donc on fait notre maximum pour que l'année académique des étudiants se passe pour le mieux dans la situation actuelle.